En Côte d'Ivoire, de vives tensions sont apparues ces dernières semaines entre le parti de l'ancien président et les autorités. Une crispation inédite, dans un climat politique fragile et à quelques mois d'élections locales très attendues. En Côte d'Ivoire, assiste-t-on à un virage dans la relation entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ? La détente observée entre les deux hommes, soigneusement mise en scène depuis le retour à Abidjan de l'ex-président après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale, ces pays, semblent enrayés. Jamais, depuis le lancement du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, en octobre 2021, les tensions entre la nouvelle formation de Laurent Gbagbo et les autorités n'avaient été aussi vives. Au cœur de cette crispation inédite, dans un environnement politique fragile et à sept mois d'élections locales très attendues, la condamnation à deux ans de prison ferme, le jeudi 9 mars, de 26 militants pro-Bagbo pour « Troubles à l'ordre public ». Un concept fourre-tout destiné, la plupart du temps, à empêcher la liberté d'expression et d'opinion, fustige le député Michel Gagbo, vice-président exécutif du PPACI, en charge de la politique de sécurité et du maintien de l'ordre public. Le 24 février, le groupe de militants s'était rassemblé dans le calme en soutien à Damana Picasse, le secrétaire général du parti, convoqué pour s'expliquer devant un juge d'instruction sur son rôle présumé dans l'attaque d'un camp militaire à Abobo qui avait fait trois morts et un blessé en 2021. Ce dernier était ressorti libre de son audition mais inculpé plus tard, pour atteinte à la sûreté de l'État, participation à des activités de terrorisme, blanchiment d'argent et détention d'armes. Le PPACI a dénoncé dans un communiqué des condamnations, iniques, arbitraires et politiquement orientées, et une provocation injustifiée du gouvernement ivoirien à l'égard du parti. La formation d'opposition, qui poursuit actuellement son implantation en Côte d'Ivoire, est catégorique, le gouvernement, qu'elle, tient entièrement et exclusivement responsable de la détérioration du climat politique et social, chercherait à mettre à mal sa « dynamique ». Tout cela offre une image déplorable du pays. « On semblait avoir pris une nouvelle pente vers la réconciliation et c'est vraiment décevant que toutes ces crispations reviennent à la surface », estime Michel Gagbo. « Ce schéma de répression préhensif, excessif, politique nous prépare-t-il à un quatrième mandat », s'interroge le député et fils de l'ancien président, dans un audio diffusé lundi sur ses réseaux sociaux. Jouin par téléphone par Jeune Afrique, Michel Gagbo va plus loin et se demande si l'approche des élections locales, prévues en octobre et novembre cette année, ne serait pas un des moteurs de cette « tentative d'intimidation ». D'après le PPACI, le gouvernement serait également à l'origine de la présence d'individus portant des drapeaux russes lors d'un meeting du parti à Yopougon le 25 février. Au moins deux d'entre eux ont été arrêtés et incarcérés en marge de ce rassemblement. « Ce ne sont pas des militants du parti », a toujours affirmé le porte-parole du parti, Justine Coney-Catinan. « Selon nos informations, leur procès devrait se tenir dans les prochains jours. » Ces accusations n'ont fait l'objet d'aucune réaction officielle de la part du gouvernement. Ce n'est pas une préoccupation majeure au RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti présidentiel confie un proche du chef de l'État, qui qualifie la séquence de « tempête dans un verre d'eau » et préfère insister sur « la réalité de la réconciliation ». Les Ivoiriens ne s'occupent pas de ça, ils ne demandent qu'une seule chose, que le pays ne rebascule pas dans la crise, assure-t-il, piquant le PPACI de « complotisme ». La dernière rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo remonte au 8 février, à l'occasion de la remise du prix Félix Oufoué-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro. Pour l'occasion, les deux hommes avaient posé ensemble, souriant, aux côtés de leurs épouses. En août, c'est depuis la capitale ivoirienne que le président Alassane Ouattara avait annoncé sa décision d'accorder la grâce présidentielle à son prédécesseur condamné à 20 ans de prison dans le cadre de l'affaire du casse de la BCAO. Une grâce qui « ne correspond pas aux attentes légitimes de nos compatriotes » avait alors estimé des proches de Gbagbo qui auraient préféré une « loi d'amnistie » pour effacer la peine. Dans l'opposition ivoirienne, peu de voix se sont élevées pour soutenir le PPACI et dénoncer la condamnation de ses militants. Seul un parti a réagi officiellement, le cogep de l'ancien « général de la rue » et ancien ministre de Gbagbo, Charles Blégoudet, lui aussi acquitté par la CPI et rentré à Abidjan en novembre, qui a exprimé ses « préoccupations » face à la détérioration du climat politique. Que vous inspire l'actuel climat politique ivoirienne ? Donnez vos avis dans la barre de commentaires. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner massivement.